Je vais interpeller l'homme politique avec le chargé des élections parce que depuis qu'on a eu un candidat, il y a eu un débat posé. Il est en prison, 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 il y a eu un code électoral pour qu'on puisse dire une situation expressive. Pour moi, il est expressif pour qu'on puisse dire qu'on a eu un membre pour qu'on puisse dire une élection présidentielle. Je sais ce que vous avez expliqué, la décision de la Cour suprême, c'est que tout ce qui reste en réalité, le temps joue contre eux et c'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est tout à fait normal, nous avons l'intelligence d'investir à la personne de Diomaï. Maintenant, la personne de Diomaï, en réalité, a posé moult équations. Attention, il y a la dissolution de Pasteur. Ils ont montré que la dissolution de Pasteur frappe de plein fouet. Nous ne savons pas que nous avons de Pasteur, mais moi, je dis ici d'une manière claire et nette que c'est faux. C'est absolument faux. Le débat se pose en effet de faire un moment. Mais tout débat qui se pose, il faut que ça soit conforme à la loi. Il faut qu'on soit à jour avec la loi. Et que la loi, c'est très clair. C'est-à-dire que le code électoral, c'est le code qui régit les élections. Le code électoral, c'est la législation spéciale en matière électorale. Donc, le code électoral a été très clair pour qui peut être qui est éligible. Et qui peut perdre son éligibilité. Par radiation, ou le décès, ou une condamnation définitive. Ces trois situations ne frappent pas Diomaï. L'article 57, c'est-à-dire que l'article 57, c'est-à-dire que l'article 57 pose un parti légalement formé, une coalition de partis qui est légalement formée, ou bien candidature indépendante. Maintenant, la définition d'une candidature indépendante, nous n'allons pas le savoir. Quelqu'un qui n'a jamais fait la politique, et qui a cessé des activités politiques pendant un an, Diomaï n'est pas dans ce cas. Il ne faut pas faire des activités politiques. Mais dans le cas présent, Diomaï pourrait être investi par qui ? Diomaï pourrait être investi par un parti légalement formé, ou une coalition légalement formée. Oui, parti Boumou, c'est possible. C'est-à-dire que les gens ont fait une sorte de confusion, en réalité, entre la personne de Diomaï et l'entité qui est pas stef. C'est l'entité qui a été dissuée, c'est une personne morale. Ça ne frappe pas les membres. Diomaï est une personne physique. Donc, son éligibilité, ou son inéligibilité, dépend du code électoral. Et que lorsque, lui, il n'est pas frappé de radiation, ni de condamnation définitive, il n'est pas décédé. Donc, c'est-à-dire qu'il parle d'un parti légalement formé. Donc, Pasteur ne peut pas être rangé dans ce sens, parce que c'est un parti qui a été dissous. Donc, il y a 300 et quelques partis, comme le Sénégal, de New York, qui sont récipicés. Donc, ce qui veut dire que, Taï, DGE, J'oublie du Maï, d'idem, 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 fichem, parti légalement formé mandataire à la personne de Diomaï. Alors, la situation de l'éligibilité d'une connaissance fiscause. C'est une personne en réalité extérieure et non extérieure. Extérieure parce que beaucoup nous n'ont pas de politique, non extérieure nous n'ont pas de coalition. Mais moi, ce que je voudrais Mamoudou, c'est-à-dire qu'on a enseigné la loi en première année. On a dit que la règle de droit a des caractéristiques. On a sa permanence, sa coercition, sa généralité, caractère obligatoire, caractère en réalité, positif. Donc, on ne peut pas avoir une loi en réalité dirigée vers une personne. On a dit quoi? Le Côte d'État ne parle pas de Djamay, ne parle pas de Massama, ni de Madem, parle des électeurs. Et pour être électeur, comment faire pour perdre son éligibilité? Maintenant, par rapport à sa situation de détention, nous nous sommes sous le véné. Sauf qu'il est un détenu. Il n'est même pas un prisonnier. Il n'est pas en cours jugé. Il est innocent jusqu'à propos du contraire. Il n'est même pas en instruction. Il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il est beaucoup parmi les principes directeurs de la procédure pénale, en matière pénale, la présomption d'innocence. Du début jusqu'à la fin, même que jusqu'au jour du jugement, tant qu'il n'a pas été condamné d'une manière définitive, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, dans ce cas de figure, nous voulons respecter les lois pour la postérité. Parce que ce n'est pas pour nous. Nous, nous allons disparaître tout le temps. D'autres personnes vont occuper la situation. Et aujourd'hui, nous sommes très malheureux. Surtout, nous sommes tous les affaires de loi, les affaires de droit, les théoriciens et les praticiens. C'est-à-dire que c'est devenu un outil, c'est devenu un bras à l'arrivée. Un nage de ma part, nous allons utiliser à leur guise. Et il faut aussi, quoi qu'on puisse dire, même qu'on était en opposition avant Macky Sall, la loi n'était pas bonne, la loi était là, nous allons utiliser. Si nous sommes, encore, dans les Japonais, nous allons utiliser. Mais nous allons faire ça, surtout que le jour où nous allons respecter la loi. Pour le moment, Diomay en réalité ne perd pas légalement ou contrairement à la loi. Aucun droit ne perd de l'argent. Merci. Nous avons pris l'article L57. Nous avons aussi suscité d'une des articles L125. Mais où l'on va dire ? L'article L125, en réalité, en dehors des 9 pièces qu'il va être déposées, en dehors des conditions qu'il va être paré, il va octroyer le juge coste sommel un pouvoir large d'appréciation sur tout moyen qu'il jugera utile. C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Il faut que ce soit conforme à la loi. Sinon, ce serait de la forfaiture et de l'arbitraire.